Dairou Thiam, DG ARTP, lors de la clôture des journées de concertation, les recommandations seront soumises au chef de l'État. À l'issue des journées de concertation sur la régulation des communications électroniques, le directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal, ARTP, Dairou Thiam, a assuré que les recommandations issues de ces discussions seront transmises au président de la République. Ces concertations, qui ont réuni les acteurs du secteur des télécommunications, ont abouti à des propositions fortes, qui seront minutieusement examinées avant d'être présentées aux plus hautes autorités du pays. Cette première édition a marqué un tournant significatif dans le dialogue entre les acteurs du secteur des télécommunications et les autorités de régulation. Le directeur général de l'ARTP a fixé un délai d'une semaine à ses équipes pour finaliser le rapport. L'ARTP s'est engagé à faire remonter les préoccupations et propositions des participants afin de mettre en œuvre les réformes nécessaires, en adéquation avec la vision de changements systémiques prônés par le chef de l'État. Dairou Thiam a réaffirmé son engagement à rester à l'écoute des acteurs du secteur, soulignant l'importance d'une régulation agile et adaptée aux évolutions rapides des technologies de l'information et de la communication. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la collaboration entre les différents acteurs pour garantir un développement harmonieux et inclusif du secteur des communications électroniques au Sénégal. Sous-titrage Société Radio-Canada